Bonjour Jean-Claude Dupuis. Bonjour. Alors vous êtes délégué général de la chaire RGCI et professeur associé à l'IGS et vous avez publié économie et comptabilité de l'immatériel aux éditions de book alors ce livre il s'adresse plutôt à des spécialistes il a néanmoins été chroniqué dans le monde ce qui est assez rare pour être souligné en ce qui concerne un livre de comptabilité alors on va essayer de faire un peu de pédagogie autour de ce concept de l'immatériel c'est un sujet technique c'est un sujet complexe alors pour commencer comment est-ce que vous définiriez cette notion de capital immatériel en quelques mots alors ce sont l'ensemble des ressources qui restent pour leur très grande partie invisible comptablement ce n'est pas lié au fait qu'elles soient incorporelles et encore moins intangibles donc si on prend l'exemple des ressources humaines elles sont en rien incorporelles les ressources humaines dans l'effet de chair et d'os et elles sont encore moins intangibles ceci étant on considère que les ressources humaines sont des ressources immatérielles parce qu'elles restent invisibles comptablement si vous prenez un bilan vous n'allez pas y voir apparaître les ressources humaines donc c'est ce qui caractérise le capital immatériel c'est d'être effectivement des ressources invisibles et bien entendu ça fait écho à une vieille notion qui est celle de facteur production résiduelle que tout étudiant qui a subi des cours de macroéconomie comptabilité nationale connaît très bien alors pourquoi est ce que ce sujet il est aussi crucial et pourquoi sa comptabilisation la comptabilisation de cet immatériel est aussi cruciale ça renvoie à l'enjeu de la soutenabilité de l'entreprise et il ya deux points de vue au regard de la question de la soutenabilité en premièrement soutenabilité de l'avantage concurrentiel de l'entreprise est ce que l'entreprise pourra rester compétitive par rapport à ses concurrents est ce qu'elle pourra conserver une avance de compétitivité par rapport à ses concurrents et donc être beaucoup plus profitable donc ça c'est le premier enjeu de l'évaluation et du suivi du capital immatériel et il ya également une autre facette qui peut être complémentaire mais pas forcément qui est l'évaluation de la soutenabilité du modèle de développement de l'entreprise est ce que le mode de croissance de l'entreprise est socialement soutenable est ce que la croissance de l'entreprise ne se fait pas au détriment d'un certain nombre de ressources à commencer par les ressources naturelles mais également ce qu'on appelle des biens collectifs et donc bien entendu ça renvoie à la question du développement durable donc le vrai enjeu de l'évaluation du suivi du capital immatériel c'est la question de la soutenabilité et qui peut se décliner effectivement sous deux angles alors quels sont ces deux angles et je comme je viens effectivement de le préciser c'est soit l'enjeu de savoir si l'entreprise peut rester durablement compétitive donc la soutenabilité de son avantage concurrentiel d'accord et qui lié au fait qu'elle dispose et qu'elle entretient les actifs spécifiques autrement dit du capital immatériel et l'autre fait effectivement c'est de savoir si son mode de croissance ne se fait pas au détriment d'un certain nombre de ressources qui sont des biens publics et donc savoir si sa croissance n'est pas court-termiste dégage cher de la rentabilité mais elle le faire en consommant en consumant un certain nombre effectivement de ressources qui font partie ressources naturelles mais plus largement ça peut être des biens collectifs et bien public la sécurité les ressources humaines les compétences collectives et donc bien entendu si c'est le cas sa croissance ne pourra pas être soutenable elle pourra pas durer dans le temps alors pourquoi n'est-il pas possible de comptabiliser de mettre un prix une valeur sur cet actif c'est juste des actifs immatériels or il ya deux grands facteurs il me semble qui explique cela premièrement il ya le fait que ces ressources sont très peu contrôlables par l'entreprise si on prend le cas des salariés et salariés sont libres de partir de quitter l'entreprise bien entendu respectant un certain nombre de règles de droit plus largement les biens collectifs les ressources publiques sont pas la propriété de l'entreprise donc ça c'est un premier élément des ressources ces ressources là sont plus contrôlées sont pas la propriété des entreprises deuxièmement ce sont des ressources qui sont imbriquées donc il est très difficile effectivement d'isoler la valeur d'usage d'une de ces ressources c'est leur combinaison qui fait la compétitivité qui fait la croissance de l'entreprise donc de ce fait il est très difficile d'évaluer la valeur d'usage d'une des composantes du capital immatériel donc ce qui fait in fine que la valeur de ses ressources est très fragile et qu'elle est surtout seulement potentiel or le rôle de la comptabilité il faut jamais le perdre de vue c'est de ne prendre en compte que ce qui est raisonnablement sûr le rôle de la comptabilité c'est d'être une boussole donc il faut pas effectivement confondre comptabilité et finance la finance effectivement peut faire des pirouettes si j'ose dire et travailler sur du potentiel le rôle de la comptabilité n'est pas forcément celui ci et il est souhaitable qu'ils soient pas se résume pas effectivement à assurer le rôle qui revient à l'analyse financière alors comment remédier à ce manque cette absence dans la photographie d'une entreprise qui est son bilan comptable ce qu'il faut revoir les normes comptables c'est une très bonne question ceci étant je crois au préalable pour pouvoir y répondre il faut avoir en tête que la comptabilité elle se résume pas au bilan et aux comptes de résultats ce qu'on appelle les états financiers primaires dans les comptes de société en france par exemple à côté en plus du bilan du compte de résultats il ya ce qu'on appelle l'annexe et l'annexe comprend de nombreuses informations quantitatives non monétaire mais également qualitative et narrative qui portent sur le capital et matériel sur les investissements en recherche et développement sur les investissements publicitaires sur les investissements en ressources humaines etc l'enjeu aujourd'hui c'est de mieux cadrer cette information donc qui figure dans l'équivalent l'annexe ou dans l'annexe afin de décrire mieux le modèle économique de l'entreprise et surtout pour faciliter sa comparaison avec celui de ses concurrents de façon effectivement à permettre d'apprécier si l'entreprise a une stratégie si elle a un modèle économique qui va lui permettre de rester durablement compétitive et bien entendu quand on fait cela on facilite également le travail des analystes financiers des évaluateurs qui prenant appui sur ces informations là peuvent estimer la valeur potentielle de revente de l'entreprise donc il est très important de prendre en compte que la comptabilité ne somme pas ce qui est compté monétairement et qu'elle intègre réellement des éléments qui sont racontés et bien jean claude dupuis je vous remercie pour cet éclairage sur l'immatériel sur ce sujet très technique et complexe pour ceux qui veulent aller plus loin je rappelle votre livre comptabilité de économie et comptabilité de l'immatériel paru chez de bouc merci merci